... ... Ça va pour l'instant ? ... Quand j'ai lu le roman « L'attentat » de Yasmina Kavra, c'était il y a 6-7 ans, j'ai tout de suite ressenti à la lecture, j'ai senti les ingrédients que j'aime au théâtre. C'est-à-dire une bonne histoire, haletante, avec beaucoup de suspense, portée par une action, une intrigue. Une histoire plantée dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, il m'importe qu'avec le théâtre, on arrive à raconter notre époque, à aborder des sujets qui nous touchent, qui nous concernent. Et donc là, on est en plein, conflit israélo-palestinien, une histoire dont on entend parler depuis des décennies. Là, en ce moment, l'actualité est malheureusement de nouveau brûlante. Et voilà, pour ces raisons-là. Et je dirais une troisième raison, c'est qu'au-delà du conflit israélo-palestinien, il y a dans ce texte original, avant même que ça devienne du théâtre, il y a pour moi un propos universel. C'est-à-dire, ça traite de la question de l'engagement de l'homme dans le monde, ça traite du couple, de qu'est-ce qu'on sait finalement l'un de l'autre quand on vit ensemble, quelle part irréductible de secret on garde pour soi. Voilà, il y a plein de thématiques, le rapport aux racines aussi, à l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de ces racines, à quel moment on les délaisse, en quoi il faut aussi savoir s'en émanciper. Enfin, voilà, c'est que des questions finalement qui ne sont pas que limitées à ce seul contexte israélo-palestinien. Et donc voilà, moi je me disais, tiens, dans ce roman, il y a tout ce que j'aime faire au théâtre, quoi. Il y a une histoire qui doit parler à tout le monde, qui est en prise avec le monde d'aujourd'hui, qui est haletante. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une adaptation pour le théâtre. Ne me touchez pas, je vous interdis de poser les mains sur moi. Monsieur Jaafari. Ma femme n'a rien à voir avec cette tuerie. Ma femme a été tuée dans ce restaurant maudit, comme les autres, avec les autres. Pour réaliser cette adaptation, il y a eu deux, trois phases. Une première phase tout seule, effectivement. Boulot un peu d'écriture, mais qui était déjà aussi presque un boulot de mise en scène. C'est-à-dire quand j'écrivais l'adaptation, je visualisais aussi ce que je voulais en faire sur le plateau. C'était une écriture dramaturgique. Je n'ai pas réellement, à part quelques passages, mais je n'ai pas réellement écrit. J'ai plutôt écrit une dramaturgie. Comment les scènes s'enchaînent, qu'est-ce que je garde dans le roman, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je fais se passer au même endroit, pour que ce soit plus simple scéniquement. C'était plus ça, ma réflexion, qu'une écriture qui remplace. Après, j'ai pris les mots de Yasmina Kadra, il y a déjà beaucoup de scènes qui sont dialoguées. Ça a fait le corpus de mon adaptation. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une deuxième phase, avec une des comédiennes et mon assistante. J'ai eu une assistante à la mise en scène, qui m'a appris à aider. Et on a fait une petite résidence, où certains jours je travaillais tout seul, et certains jours on travaillait tous les trois. Et sur les moments qui posaient problème dramaturgiquement, on se faisait des propositions tous les trois, on essayait, on réfléchissait. Elles ont contribué comme ça. Et puis après, j'ai finalisé, au cours des répétitions aussi, notamment je me suis rendu compte, en commençant à répéter, que la langue n'était pas réellement faite pour être dite, pour être parlée. C'est un style très littéraire, très écrit, c'est pas pensé pour être parlé. Donc ça, j'ai un peu assoupli ce côté littéraire, au fur et à mesure des répétitions. C'est à eux de me dire. Moi, je suis pas flic, je suis pas journaliste. Ils aient de la colère et ils me boufferaient cru si je croisais les bras. Je crois que le théâtre, malheureusement, a besoin d'histoires extraordinaires, de grands conflits. Enfin, si on prend le répertoire, quand on monte Shakespeare, c'est que des histoires, des révolutions de palais, des meurtres entre des familles princières. Enfin, c'est que des histoires qui ne sont encore plus lointaines. Mais le théâtre a besoin... Nous, on a la chance de vivre dans un pays assez apaisé, même s'il y a aussi des questions dont on peut s'emparer. Mais bon, voilà, c'est vrai que cette question, elle nous concerne peut-être de loin, mais il y a quelque chose de fort, quoi, voilà, qui est émouvant, qui est aussi stimulant. Parce que moi, quand j'ai fini de lire le roman, tout de suite, je suis allé retourner voir des cartes de la région. Parce qu'on a beau en entendre parler, on se dit, mais comment ça marche déjà, cet endroit du monde-là ? Où sont les frontières ? Qui gère quoi ? Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est une plongée comme ça dans une question qui est un peu lointaine. Mais comme je le disais, en même temps, à travers ça, bon, voilà, on se réintéresse à une question qui est d'actualité, même sans être proche vraiment. Mais on parle de choses bien plus larges, en fait, que ça, quoi. À travers cette histoire, parce que là, il y a un conflit énorme, même puisque c'est aussi une histoire de conflit interne dans l'attentat, c'est-à-dire entre Palestiniens, pour savoir comment faire pour défendre leur cause, quoi. Quelle position adopter, comment s'engager dans le monde pour faire parler de ça, pour, enfin... Donc voilà, c'est à partir de ce conflit-là, le théâtre, il a besoin de conflits. Et à partir de ce conflit-là, on raconte plein d'autres conflits, quoi. Plein d'autres engagements dans le monde, voilà. Et moi, je crois qu'aller au théâtre, c'est aussi, de toute façon, on a besoin de se raconter des histoires en tout le temps, quoi. Des histoires qui se passent ici, des histoires qui se passent ailleurs. Et après, justement, moi, je tiens beaucoup à ce qu'on soit capable d'avoir un outil qui nous permette, justement, d'aller jouer partout, quoi. Ça, c'est important, quoi, voilà, d'être là, au milieu des vignes. Enfin, en l'occurrence, en plus, là, il y a un paysage qui est un peu, voilà, c'est aussi une civilisation méditerranéenne. Là-bas, la Palestini, bon, c'est un peu plus aride, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement hors de propos, quoi, dans le paysage. C'est pour ça aussi que la scénographie est assez ouverte. Moi, je voulais que dehors, on voit ce qu'il y a autour, quoi. Qu'on ne s'enferme pas dans une bulle, mais que l'espace dans lequel on est transparaisse dans la pièce un peu, quoi, comme un cadre, un paysage un peu, voilà. Et donc, moi, ça m'importait qu'on ait cet outil et qu'on aille sillonner toutes les routes possibles pour jouer ce spectacle et raconter cette histoire.